J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière et assez exceptionnelle, parce qu'aujourd'hui, je me suis donné le défi de transformer la maison de mes parents en station de ski. En vrai, vous allez vous dire, mais pourquoi tu fais ça, dis ça ? Tout simplement parce que le 27 janvier, c'est mon anniversaire, je fête mes 26 ans. Et chaque année, je dis bien chaque année depuis mes 24 ans, j'organise des thèmes pour mon anniversaire. Donc mes 24 ans, c'était thème soirée pyjama, donc littéralement tout le monde était en pyjama, pilou-pilou. On avait des projecteurs de films, on avait du pop-corn. J'avais essayé de faire une décoration un peu de nuage, un peu nounours, etc. L'année dernière, donc pour mes 25 ans, c'était thème USA, donc thème américain. Tout le monde était en mode basketteur, reine de gala. On a élu un roi et reine de soirée. On a essayé de mettre un max de décorations américaines, on avait un beer pong, etc. J'y mets tout mon cœur. On n'est pas énormément, on doit être une vingtaine, mais j'essaie que les 20 personnes qui viennent pour mon anniversaire soient vraiment très chou-foutées. Donc là, on est actuellement le 25 janvier. On est à deux jours de mon anniversaire, mais grosse particularité cette année, on le fête le 26. Donc finalement, on est à J-1. On le fête le 26 parce que le 28, je travaille et je me suis dit en vrai, c'est pas grave, ça se fait pas du tout de le fêter un jour à l'avance. Mais je me dis en même temps à mini-pilou comme ça, on sera ensemble pour souffler mes bougies. Donc écoutez, en termes de décoration, je pense être à jour. Là, on est encore dans mon appartement, mais de toute façon, je vais tout vous montrer une fois qu'on sera arrivés chez mes parents. Aujourd'hui, jeudi 25 janvier, on reçoit, écoutez bien, une cabine de ski. On reçoit une cabine de ski que je vais installer du coup sur la terrasse de mes parents. Parce qu'on me fera un aspect intérieur et un aspect extérieur. Je prévois plein plein de choses. J'espère que ça va être vraiment cool. J'idéalise vraiment dans ma tête un petit peu le genre de décoration que je veux, entre ce qui est dans ma tête et ce qui est réalisable. Voilà quoi. Avant de partir chez mes parents, j'ai quelques petites choses à finaliser sur l'ordinateur. Et puis ensuite, let's go. Il me semble que le monsieur qui nous livre la cabine arrive vers 14h. Donc, j'ai une heure. Bah, c'est parti. Ça va être très, très speed, mais let's go. J'ai 24h pour décorer la maison de mes parents en station de ski. Donc, sur l'ordinateur, ce que j'ai à finaliser, c'est les petits ski passes. Donc, j'ai marqué Winter ski pass, Lisa, 26 ans, 26 janvier 2024. Donc là, j'ai marqué, ce pass te permet d'accéder à cette station d'anniversaire pour célébrer les 26 ans de Lisa. Toute l'équipe te souhaite à présent une magnifique soirée entourée des meilleurs. Donc ça, ce sera le petit recto du pass. Donc ça, ce sera le verso de chaque ski pass. Donc, avec le prénom et la photo de la personne en question. Donc là, c'est mon ski pass à moi. Donc, j'ai rajouté des petits bonhommes et une photo en noir et blanc. Et donc, j'ai fait ça pour tous les invités. Et ça, ce sera le recto. Et oui, quand vous faites du ski, je me souviens qu'il fallait un ski pass pour monter sur les stations. Donc, pour rentrer dans cette soirée, il vous faut des ski pass. Là, c'est bon. J'ai fini tout ce que j'avais à faire sur l'ordinateur. Il est 14h30. J'ai un petit peu de retard. Je crois que le monsieur, il est déjà là. C'est parti décorer toute la maison. Donc, j'ai pris mes sacs et tout pour dormir chez mes parents ce soir. C'est parti pour une grosse soirée. Une grosse, grosse soirée de décoration. J'ai un maquillage aussi à faire ce soir. Donc, je vous emmène aussi avec moi pour ça. Ça y est, je suis dans la petite titine. J'ai trop, trop hâte d'arriver chez moi. Mes parents m'ont dit que le monsieur était arrivé pour la livraison de la cabine. J'ai hâte de voir tout ça. Vous allez voir quand on va arriver là chez mes parents. Vous allez tout de suite comprendre le genre de cabine que c'est. C'est pas une petite cabine. J'espère que ça va aller. Let's go. Donc là, je viens tout juste d'arriver chez mes parents pour réceptionner du coup la cabine. C'est incroyable. Mais comme c'est lourd, je m'en veux de faire subir ça à ce gentil monsieur. Il y a mon petit papa. Elle est rentrée par là, la cabine. Donc, comment vous dire que c'est super étroit, c'est super serré ? Le monsieur m'a dit, ah oui, mais vous m'aviez pas dit qu'il y avait un petit muret ici ? Ah oui, j'ai peut-être oublié. Pardon monsieur. Là, pour la décoration, ça va être trop trop joli. De toute façon, je vais tout vous montrer. Là, on est en train du coup d'installer la cabine de ski. Mais voilà, moi et mes petites idées. Donc, je vais tout vous montrer. Donc là, ça y est, on est en train d'installer tout ça. Je suis vraiment trop trop contente du résultat. Maintenant, plus qu'à mettre des skis, la luge, les petits sapins. Là, il nous reste encore pas mal de boulot. Après, il y a toute la maison à décorer. Bah, let's go ! Là, avec ma petite maman, on a essayé de trier le maximum. Donc, on a mis ce qui va sur la table, sur la table. Ce qui va dans la pièce là-bas, là-bas. Il fait déjà nuit, pour vous dire que ça passe extrêmement vite, le temps. J'espère qu'on va avoir bien avancé ce soir. Parce que demain, ça va être vraiment le rush. Je ne perds pas espoir. J'ai ma grande sœur qui arrive aussi. Donc, ça va être des petites mains aussi, en plus. Et puis, bah voilà. Pour le bar, je pense qu'on va mettre une petite nappe blanche. Comme ça, ça va faire un peu un aspect un peu neige. Non, mais regardez ça, s'il vous plaît. Je suis beaucoup trop fan. C'est une fausse bière. À l'intérieur, c'est vide. Et là, c'est comme un aspect de bière. Bah oui, parce que les montagnards, ils voient de la bière, en fait. Parce que la bière à la montagne, ça réchauffe. Ça, je l'ai fait moi-même. J'ai pris une photo sur Internet. Donc là, j'ai mis toutes les petites pistes en bas. J'ai travaillé sur Canva. Et puis ensuite, je l'ai imprimé sur Vistaprint. Et le petit chevalet, je l'ai trouvé sur Amazon. Donc en vrai, je trouve que ça rend pas mal, non ? Le seul truc, c'est qu'il était un petit peu grand du coup, en haut. Pour pas que ça fasse un peu vite. Parce que j'ai mal mesuré le chevalet par rapport à la pancarte. J'ai rajouté cette petite carte. Bon, là, il est 11h du soir déjà. On a quand même pas mal avancé au niveau de la déco. Les bancs, ils sont incroyables. C'est mon parrain qui les a faits lui-même. On a juste rajouté des fausses peaux de bête dessus. Et je trouve que le rendu est juste incroyable. Donc là, on a quand même encore pas mal de choses à faire. Je pense que le plus gros sera fait aussi demain. On a encore tous les apéros, etc. à préparer. Je vais quand même vous montrer quelques parties. Et puis le reste, ce sera demain. Donc là, ma petite charrette à bonbons, elle est déjà quand même pas mal remplie. Bah là, il faudra juste retirer du coup tous les petits sachets demain. Remplir les peaux de pop-corn. Là, ça commence à prendre forme aussi. Ça, il faut encore l'accrocher. On a mis vraiment toutes les peaux de bête au niveau des bancs. Au niveau des canapés, on sait pas encore si on laisse comme ça ou si on en rajoute ou autre. On a mis des petites peaux de bête aussi au niveau du dossier avec des petits coussins comme ça en bois. Enfin, en imitation bois. Là, il y a encore pas mal de choses à faire. Enfin, on a encore pas mal de boulot en vrai. Mais ça commence à prendre forme tout doucement. Il est 2h moins 10. Je n'ai toujours pas commencé mon maquillage. Je suis explosée. Là, j'ai un peu quand même de motivation pour me maquiller. Mais je me dis, oh là là, me maquiller. Puis tourner mes prises. Puis me démaquiller. À mon avis, je ne suis pas couchée. Demain, en plus de ça, j'ai rendez-vous à 10h pour faire mes ongles. Parce que regardez l'état, s'il vous plaît. La repousse, etc. C'est la cata. J'espère que je ne vais pas m'endormir en faisant mon make-up. Ou que du moins, je vais entendre mon réveil demain. One life. Pour mon maquillage, je pense que je vais commencer par faire mes débuts de transition. Ouais, je vais faire ça. Je pense que c'était une allumette ou quoi ? Putain, ça ne s'allume pas. Je la garde. J'en refais une au cas où. Je pense que j'ai la prise. Ça y est, j'ai terminé mon petit make-up. J'ai fait toutes les transitions qu'il me fallait. Let's go à la douche. Let's go au dodo. Bonne nuit. Oh my god. Il est 9h45. Je crois que j'ai dormi 2h30. Là, c'est direction les ongles. J'ai l'impression vraiment d'avoir pas dormi du tout. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une nuit ou une sieste. On va mettre un peu de musique là pour nous détendre. Il pleut et tout. Il fait froid, purée. Et quel temps pourri. Ça y est, je sors de mon petit rendez-vous. Je suis partie sur quelque chose de très très simple, très très propre. J'ai fait quelque chose de très très propre, très très nude, passe partout. J'ai gardé un peu la longueur de mes ongles. Je me suis dit que ça allait avec toutes les tenues, vu que je ne sais pas comment m'habiller ce soir. En plus, je suis trop contente parce que Pauline, du coup, elle venait à la maison avant. Et j'avais appris qu'elle allait pub, faire du domicile et qu'elle allait avoir son petit institut et tout. Je me suis dit, oh, c'est inconfort en vrai de recevoir quelqu'un à la maison. Comment tu ne bouges pas ? Si moi, j'ai du travail en même temps et tout, genre c'est trop bien. Et en fait, je l'aime tellement que je me suis dit, bah non, je retourne à l'institut. Et vraiment, je ne suis jamais déçue. Elle est très trop bien et je suis trop contente de l'avoir trouvée. Regardez ça. Là, je vais appeler ma petite maman. Ça va, ma fille ? Ouais, ça va, mamounette ? Ouais, c'est content. Normalement, on a tout reçu. Oh, cool. Donc là, je sors des ongles. Tu rentres tout de suite ? J'ai le temps d'aller faire deux, trois courses. Là, je suis à Carrefour. Ah, tu es déjà à Carrefour. C'est pris ton numéro un petit, ça y est. Là, je vais prendre des fours de course. C'est du vrai ou c'est à faire ? Non, c'est des vrais déjà caramélisés. Il y en a que sucré ? Sans caramel ? Ah oui, oui, il y en a. Peut-être prendre des deux, comme ça on fera un petit mélange. Je suis en train de faire mon vlog, là. Dis bonjour au vlog. Bonjour le vlog. Ça remplit la bonbonnière jusqu'en haut ? Ah oui. Ah oui. Bisous. Trop bien. Si je n'ai pas la mère des mamans, je ne sais pas. Vraiment, mes parents, ils sont hyper investis. Genre, ça me touche tellement. Mon petit papa hier qui m'a aidé à faire la déco jusqu'à... Très tétard. Très très tard. Très très tard. Très très tard. Et ma petite maman qui est hyper investie, je l'appelle pour savoir quand est-ce qu'elle va faire les courses. Au pire, j'y vais. Et elle y est déjà en fait. Je les aime. Du coup, direction la maison pour la décoration. Un timing parfait. Je viens juste de recevoir le gâteau. Je n'ai même pas encore eu le temps de le voir, mais un timing parfait. On ne voit pas bien, mais oh là là, c'est une piste de ski. S'il vous plaît, c'est une piste de ski en gâteau avec la petite télécabine juste ici. C'est trop bien fait. J'aime trop. Je crois que c'est de la noix de coco. Ça sent la noix de coco en tout cas. Donc là, elle m'a dit de le laisser au frais jusqu'à ce soir. Donc, il va falloir trouver un petit frigo là pour ranger ça. Allô ? Non, il n'y en a pas assez. Allô, ça va ? C'est mon anniversaire ce soir. Bon là, ça prend forme. Plus, 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 on est en train de gonfler tous les ballons. La partie la plus chiante, on est en train de mettre 15 000 ballons sur le plafond comme ça. J'avais commencé à en gonfler avec une petite pompe à ballons. Donc, il y en a 15 000 par terre. Et ma maman m'a dit, mais comment tu vas les faire accrocher au mur ? Je lui ai dit, bah, avec un petit fil. Mais elle m'a dit, mais ça va jamais tenir. Je pensais mettre du scotch, moi. Mais finalement, l'hélium, c'est beaucoup mieux. Donc là, hop là, les petits ballons. Et j'attends ma meilleure amie à venir nous donner un petit coup de main pour la décoration. Là, ça prend forme vraiment plus, plus. Je suis vraiment trop, trop contente. En plus, ça fait trop joli, regardez, avec la petite lumière. Dans le jour, comme ça, ça fait trop, trop beau. Vraiment, cette charrette à bonbons, elle est vraiment trop, trop belle. Et du coup, pour faire tenir mes ballons 26, j'ai mis une petite caisse où j'ai pu mettre, du coup, les fils directement sur la caisse pour que ça soit beaucoup mieux et pour que ça tienne, surtout. Le piano, du coup, pour l'instant, on y a mis ça. On ne sait pas encore si on va modifier, on va voir. Là, du coup, on a installé toute la table. Je suis trop contente, on a rajouté une petite nappe. Enfin, c'est de la fausse neige, c'est comme un genre de tapis. Donc ça fait beaucoup plus hiver, chalet, etc. Là, du coup, on a mis tous les supports pour mettre la nourriture. Donc, plus qu'à mettre la nourriture. On va aller voir ce que la cabine donne. Pour les petits sapins, on a rajouté des petites lumières. Des petites lumières flocons. Donc ça, quand il fera nuit, ça rendra... On a rajouté les petites fourrures à l'intérieur de la cabine. Donc pareil, ça rendra quand il fera nuit avec les éclairages dans la cabine directement. Et surtout, avant qu'il fasse nuit, on essaie d'installer tous les éclairages et tout ce qu'il y a à faire à l'extérieur. On a mis les ampoules juste au-dessus pour faire tout le tour, style un peu champêtre. Donc on va faire le gâteau dehors. Je vais souffler mes bougies dehors. J'espère juste qu'on n'aura pas trop de vent, histoire que je souffle moi-même mes bougies quand même. Et puis voilà, quoi. Donc là, on va tout installer. Et puis ensuite, il faudra que j'aille me préparer. Et du coup, surtout, après, il va falloir que je me prépare. Je ne sais toujours pas quelle tenue je vais mettre. Donc grand dilemme. Donc là, on est en train de tout mettre en place. Donc le buffet, les petits fours. On est en train de combler tout ce vide. Les petites lumières, elles sont mises. Pareil, là, c'est le coin un peu plus sucré. Donc on est en train de tout mettre en place. Du coup, là, on fera le gâteau sur cette table. Et là, on a mis un petit coin... Pour le coin fumeur, un peu. On a mis une petite table. Et donc de plus loin, ça rend comme ça. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. On a enfin terminé la décoration. Vraiment, ça a été une journée épuisante. Quelle heure il est ? Il est 19h15. Les invités arrivent à 20h. Je ne suis toujours pas prête. En espérant qu'ils ne soient pas tous à l'heure. Donc là, let's go se préparer. Je ne sais toujours pas comment je m'habille. J'ai 15 000 tenues. Et puis après, bah... C'est la fête ! Je suis prête ! J'ai mis mon petit bandeau. Je me suis mis une petite combinaison de ski. Sans oublier, s'il vous plaît, les petites lunettes de ski. Là, on est prête pour aller skier, quoi. Et sachez quelque chose, je déteste le ski. Je déteste la neige. Je déteste tout ça. Quel comble de fêter son anniversaire avec un damn ski, quand même. Donc là, bah écoutez, let's go accueillir tous les invités. Et que la fête commence ! À mes 26 ans ! Sous-titrage ST' 501 ... On a un projecteur à neige. Incroyable ! Joyeux anniversaire 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 ! Allez ! Merci à tous d'être venus, si vous êtes là, si vous êtes les cinq jours de la peine. Si vous êtes la famille, j'ai que les meilleurs. Et merci à tous d'être présents. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Tu coupes pas ? Tu coupes pas ? Tu coupes pas ? On est le 27 janvier. Et c'est donc mon anniversaire. 26 ans, ça y est. Hier, du coup, c'était tellement cool. On s'est réveillé il y a à peine deux heures, je crois. J'ai juste eu le temps de faire à manger et d'aller manger. Donc là, on est à l'appartement parce que du coup, on n'a pas dormi chez mes parents cette nuit puisqu'il y avait ma grande sœur avec les enfants, etc. On leur a laissé la place et on est venus dormir à l'appart. Donc je vais aller aider mes parents qui ont déjà commencé à tout ranger. Ils ont tellement, tellement kiffé la cabine. C'était trop, trop cool. On a pris plein, plein, plein de photos dans la cabine. Donc ça, c'était vraiment cool. On a fait le gâteau dehors en mode vraiment temps-ski. On a eu très, très froid pendant le gâteau. On avait tous notre gros zoon, donc c'était assez drôle. En vrai, je vous ai pas tout filmé parce que j'ai décidé quand même de profiter un max de cette soirée. Non, franchement, c'était vraiment cool. On a vraiment trop bien rigolé. On s'est couché. Il était 6 heures, je crois. J'ai été énormément gâtée. Regardez, je vous montre ça. J'ai reçu cette magnifique boîte avec marqué Lisa dessus. Et je sais pas si vous reconnaissez ces petites photos. En tout cas, moi, je les ai reconnues tout de suite parce que c'est un voyage que j'ai pas encore eu l'occasion de m'offrir. Bah, tout simplement, ils ont mis de l'argent à l'intérieur pour pouvoir m'offrir un billet d'avion pour partir à New York. J'étais trop élu. Mais ça m'a fait vraiment trop plaisir. Du coup, j'ai ma meilleure amie aussi qui m'a offert un énorme panier. Qui est juste là d'ailleurs. Un énorme panier rempli de cadeaux. Et à la fin, le dernier cadeau, c'était un week-end en amoureuse. Donc un week-end toutes les deux sur Paris. J'ai eu aussi par une autre de mes amies un coffret Sephora. La base remplie de produits à la note coco. Et du coup, mon chéri m'a dit qu'il allait me donner son cadeau d'anniversaire le 31. Je sais pas trop pourquoi le 31, je crois qu'il m'organisait une petite soirée d'amoureux. J'ai mes parents et ma grande soeur qui m'ont dit qu'ils allaient m'offrir du coup mes cadeaux cet après-midi. Parce que cet après-midi revolote. Cette fois-ci, on refait ça à la maison. Merci la vie, merci mes proches, mes amis, ma famille et même mes parents quoi. Ils m'ont laissé quand même exaucer ma petite folie de retourner leur maison pour la transformer en chalet de ski, en station de ski. Merci surtout pour tous vos messages. J'ai reçu mes milliards de messages sur mes autres réseaux sociaux. C'est des petites choses qui font du bien au coeur en ce début d'année. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop trop contente. Merci, 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 merci infiniment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends en commentaire vos thèmes pour l'année prochaine. On va le créer ensemble ce thème. Qui sait mes 27 ans ? Ce sera thème Hawaï ? Qui sait ? Ce sera thème Mexique ? Qui sait ? En tout cas, moi de mon côté, j'ai trop 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 aimé tourner cette vidéo. N'oubliez pas, tous les dimanches, une vidéo à 18h. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo !